Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis Monte-Carlo pour vous faire vivre les premières séances d'essai libres de ce sixième Grand Prix de la saison. Monaco nous accueille avec le soleil pour ces deux premières séances puisque vous le savez peut-être, la particularité de ce Grand Prix c'est que les deux séances d'essai libres n'ont pas lieu le vendredi comme à l'habitude mais bel et bien le jeudi avec vous le voyez 19 degrés mais du soleil, pas trop de nuages contrairement à ce qui est affiché sur votre écran alors que les premières images du paddock nous parviennent. Nous sommes désormais bien inscrits dans la campagne européenne de ce championnat et on va tout de suite si vous le voulez bien découvrir cette mythique piste de Monaco lors d'un tour embarqué avec le pilote Mercedes. On est en route avec la presque ligne droite d'Esslande avec cette courbe qui nous amène vers le freinage de Sainte-Dévote. Un droit qui se passe en troisième avec à l'époque un rail sur la droite qui a été retiré pour des raisons de sécurité il y a quelques années. Et pour avancer la sortie des box, le virage de Massenet avec à droite le Casino que l'on laisse derrière nous. La descente avec la bosse sur la gauche qu'il faut absolument éviter pour atteindre le droit de Mirabeau que voici en seconde. On passe en première et on croise les mains pour monter sur la bordure de l'épingle du Love en hommage au nom de l'hôtel se situant juste devant ce virage. Le mythique droit du portier, Wiretelsena, avait heurté le rail ici il y a plus de 20 ans. Rappelez-vous, le tunnel le seul et unique de la saison. Il faudra faire attention car les communications radio passent mal sous celui-ci. Le freinage de la chicane du port qui se prend en seconde à 80 km heure. Ici aussi, pas mal d'aménagements au niveau sécuritaire lors de ces dernières éditions. Le virage du bureau de tabac à gauche rapide qui amène sur les deux S de la piscine également retravaillé ces dernières années. On passe beaucoup plus vite avec le deuxième S, le freinage de l'épingle de la Rascasse et enfin le droit. Anthony Noguess, attention ici, l'arrière de la voiture a tendance à glisser à la réaccélération avec la seule et unique zone de DRS. Et à l'issue de cette deuxième séance d'essai libre, ce sont les Mercedes qui se sont montrés les plus véloces devant la Ferrari de Vettel. Et Stéban O'Conn, quatrième, a été une très bonne surprise à l'issue de ce jeudi après-midi. Derrière, les Red Bulls ne sont pas loin. Alonso fait parler l'expérience et place sa McLaren en huitième position devant les deux Toro Rosso, neuf et onzième. Derrière, déception pour les Renault, les Alfa Romeo, les Williams. C'est surtout la deuxième McLaren devant d'Orde qui est bien loin de celle de son équipier avec ses pneus Supercell. Samedi matin, la troisième séance. L'occasion pour les pilotes de travailler sur la qualification avec des pneus différents. On rappelle pour ce meeting, les Ultra Soft à bande mauve, les Super Soft à bande rouge et les Soft à bande jaune seront les trois compositions de pneus. Mais il faudra s'attarder cette fois-ci sur d'autres compositions de gomme, les pneus intermédiaires, voire les pneus pluies, puisqu'on l'a appris ce matin. Effectivement, on n'avait pas forcément vu venir la blague, mais il pourrait y avoir de la pluie dans la qualification qui a lieu cet après-midi, voire lors de la course demain. Demain, 50% de chance de pluie, donc on est quasi sûr de voir du coup de dos tomber demain lors du Grand Prix. En attendant, ce troisième galo d'essai attribué aux pilotes pour pouvoir s'acclimater à la piste sera très utile puisqu'il faut déposer un maximum de gomme sur ces routes pour pouvoir être rapide. Malheureusement, si la pluie vient se mettre en travers du déroulement des objectifs des équipes, ça va peut-être entraver ce grip et donc on pourra avoir quelques surprises pour la course, en tout cas pour l'heure. On va compléter la troisième séance d'essai libre avec le chrono du pilote belge qui travaillait lui par contre sur la gestion des carburants. Et on s'est loupé avec un freinage limite alors que l'on découvre San Devote, voilà comme quoi tout le monde peut se louper à l'issue d'un run un peu trop rapide. Ce sont les deux Ferrari de la Scuderia qui ont été les plus véloces avec vous le voyez, très intéressant, l'écart entre les pneus Ultrasoft et Supersoft, sixième. Derrière le plus rapide est une Mercedes également en Supersoft, devant Verstappen, Grosjean, Hamilton et seulement sixième. Ricardo ensuite. La séance qualificative qui débute ce samedi après-midi avec finalement le soleil, vous le voyez, 20 degrés. Nous n'aurons pas de perturbations pour cet après-midi, les nuages arriveront en fin de journée. L'occasion peut-être donc de voir les chronos vraiment tomber et pourquoi pas voir le chrono référence être battu alors que l'on entame la première séance de ce week-end du Grand Prix de Monaco, il faudra trouver un endroit clair sur la piste et ce n'est pas toujours simple avec 20 bolides sur l'un des plus petits tracés de la saison. La Q1, vous connaissez désormais le principe, trois séances en qualification. La première dure 18 minutes et il faut se classer parmi les 15 premiers. Normalement l'ensemble des pilotes va tenter sa chance en Ultrasoft. On voit mal certains tenter de conserver des pneus super soft puisque l'on a la confirmation qu'il pleuvera demain. Donc on va pouvoir voir en tout cas une belle bataille ce samedi. Nico Hülkenberg est le plus rapide avec la Renault pour le moment. battu par Alonso. On vous a laissé passer le tunnel et la chicane du port. Ici on attaque très très fort sur ce S de la piscine. On voit la Mercedes très à l'aise par rapport aux autres voitures. La Ferrari également passe très vite sur les vibreurs. La dernière accélération avec le DRS. Et le chrono de Fernando Alonso qui va s'en être battu. Oui c'est fait. Alonso qui s'en sort bien donc avec cette première séance puisqu'il est troisième. C'est la bonne surprise pour l'Espagnol. Derrière on retrouvera les pilotes éliminés. Donc Perez, Van Dorn, Torxson, Stroll et Leclerc qui ne passeront pas. Leclerc donc qui est l'un des rares pilotes monégasques à avoir pris le départ de son propre Grand Prix depuis longtemps. On se rappelle de Didier Perretta notamment dans les années 90. Mais ici Charles aura un week-end difficile. très sollicité Charles Leclerc dans ce sixième événement de la saison. Esteban Ocon a pour l'instant le meilleur temps dans cette Q2. Et là par contre il n'y a plus droit à l'erreur. Et les pilotes qui ont la menace de voir la pluie présente au départ ne se sont pas posés de questions. Et bon nombre d'entre eux ont opté pour les pneus les plus tendres. Puisque vous le savez, la réglementation veut que les pilotes prennent le départ de la course avec les pneus qu'ils ont utilisés pour réaliser leur meilleur temps dans la Q2. Et donc ici tout le monde sera en ultra soft puisque demain le départ devrait être sous la pluie. Mais il y a une chance que ça ne soit pas le cas. Donc il faudrait être vigilant. Un petit peu loupé au niveau de la chicane du port pour la Mercedes. On a vu mieux par le passé. Traînage un peu tardif. On voit la correction dans la deuxième partie du S du port. Au patençon, il y a des morceaux d'aileron sur le côté gauche de l'épingle de la Rascasse. Une voiture qui est allée percuter les armes. On n'a pas vu les images. Et c'est pour l'instant le quatrième temps derrière Vettel. Vous voyez Sébastien Vettel et Lewis Hamilton se sont qualifiés tout comme Daniel Ricciardo en pneus super soft. Fermando Alonso sera onzième à l'issue de cette séance devant Ocon, Sirotkin, Hartley et Kevin Magnussen. Belle performance de Romain Grosjean qui classe quand même la deuxième Asse en Q3. La Q3 la voici justement avec les voitures qui entament leur première tentative. Gros carton peut-être pour voir partir devant les Red Bull ou les Mercedes. Même si on sait que Max Verstappen aura une pénalité. On a hâte de voir si le pilote néerlandais peut se défendre. En tout cas les Red Bull sont les voitures à battre avec les Mercedes. Les Ferrari sont finalement un peu en retrait à l'issue de ces deux premières séances qualificatives. Elles ont peut-être cassé leur jeu. On va le découvrir dans quelques minutes. Ricciardo 1'12'975. Très belle performance de la part de Daniel Ricciardo. On arrive très très vite sur la chicane du port. Troisième temps pour l'instant pour le pilote Mercedes. On prend pas mal de précautions parce qu'il ne faut surtout pas détruire la voiture. On va avoir un grand prix comme celui de demain. On attend fort animé. Allez le verdict du chrono dans cette Q3. Ricciardo en pôle oui ou non ? Et oui ! Et voici donc le tableau final de cette troisième séance de qualification ici à Monaco avec donc la pôle position pour Daniel Ricciardo. Alors que vous découvrez les premières images de cette grille de départ de ce sixième grand prix de la saison, vous constatez qu'il pleut, la pluie est présente et l'ensemble des pilotes devront s'élancer en gomme humide. C'est ce qu'a annoncé la direction de course avant de passer en revue. On vous rappelle les pénalités. 5 places pour Verstappen et Alonso et 15 places de pénalité pour Nico Hülkenberg qui partira donc 20e et dernier sur cette grille qui commence à s'agiter de tous les côtés. Et jetons un coup d'œil donc à la grille de départ définitive de ce sixième grand prix de la saison avec Ricciardo en pôle position aux côtés d'Hamilton. On va voir qui sera le plus véloce au moment de l'extinction des feux. Derrière une deuxième grille tout aussi explosive avec la deuxième Mercedes et la première des Ferrari en embuscade. Pierre Gasly, Carlos Sainz et Romain Grosjean. La pénalité on vous l'a expliqué pour Max Verstappen, 10e. Derrière Alonso, 15e également. 5 places de pénalité pour ses deux pilotes. On retrouvera le régional de l'étape Charles Leclerc et son Alfa Romeo Sauber. 19e aux côtés de Nico Hülkenberg pénalisé de 15 places. L'Allemand a subi un changement de moteur et de boîte. Nous ne voyons pas des problèmes techniques qui viennent de l'étape. Regardez le RPM à la fin de l'étape. Nous n'avons pas de boc-down. Ok, Jeff, nous devons être alerte si nous avons des situations de sécurité. Donc nous avons une bonne chance de gagner cette race. Vous avez P3, P3. Louis est derrière. Vous avez 18 laps, jusqu'à votre pit window n'ouvre. 39 laps pour aller. Ok, je pense qu'il y aura un peu de boc-down dans les prochaines minutes. Parce que c'est plus difficile que je pensais avant de commencer la formation lab. Pouvez-vous me donner des updates ? Le bas de boc-down va passer dans environ 5 minutes. Nous allons travailler avec des conditions de boc-down. Ok, je suis pris. Merci. Vous avez vécu le petit conciliabule qui a eu lieu il y a quelques minutes à la radio du côté de chez Mercedes. On ne laisse rien au hasard. On discutait de la météo. Et on s'attendait peut-être à pire que ce qu'il y a actuellement sur le circuit. Les statistiques d'ailleurs de ce circuit vous sont présentées. Vous voyez avec 3,337 km de ce mythique tracé de Monaco. Les conditions sont compliquées avec une pluie qui a imposé aux pilotes de partir en pneus intermédiaires. Personne n'est parti en pneus wet, sachez-le. Alors que j'en ai une alerte météo qui nous indique que la pluie faible est attendue pendant au moins 20 minutes sur la piste. On aura donc une mise à jour des conditions météo à ce moment-là de la course. Le tour de formation est également l'occasion de faire un point sur les performances de chaque pilote en qualification par rapport à leurs équipiers. On constate chez Ferrari par exemple que Vettel domine avec un 6-0 face à Kimi Raikkonen. C'est le cas également chez Williams même si c'est un petit peu plus anecdotique pour Sergei Sirotkin. Domination également chez Red Bull. 5-1 pour Daniel Ricciardo face à Verstappen. Notons également que chez Mercedes, Hamilton commence à prendre le pas et que l'égalité est parfaite chez Force India. Les voitures reviennent récupérer leur emplacement sur cette grille de départ devant la loge princière ici à Monaco. Nous sommes nous avec nos cabines complètement à l'opposé de tout ce beau monde. Les voitures vont se placer. La motivation à la radio chez Mercedes qui va prendre le meilleur envol entre Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton. Il faudra surveiller également la deuxième ligne. La procédure de départ va être lancée. Voilà c'est fait. Les feux s'allument. Qui va prendre la meilleure option avant scène des votes. C'est parti. Et Ricciardo patine pas mal. Ça permet peut-être à la deuxième Mercedes de s'infiltrer. C'est le cas. Attention le pilote neige peut virer en tête. Hamilton qui est poussé sur l'extérieur et qui n'a d'autre choix que d'aller toucher le mur de pneumatique. Ce qui permet à Raikkonen et Vettel de passer drapeau jaune. Attention à Pierre Gasly qui pourrait également avoir son mot à dire. Il se touche attention. La grosse glissade dans le S de Massenet. Mais Pierre Gasly est finalement passé en 5ème position. Départ très compliqué pour Lewis Hamilton. Ils atteignent maintenant le droit de Mirabeau. La Mercedes numéro 91 est en tête devant. Donc Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Gasly. Et Hamilton qui fait perdre beaucoup de temps derrière l'occasion. Pour Verstappen et Sirotkin de gagner pas mal de place. Bon départ visiblement à la radio. On est plutôt satisfait chez Mercedes. Mais Hamilton va sans doute devoir rentrer. Puisqu'on est prêt chez Mercedes pour un nouveau museau. Premier passage dans la chicane du port. Avec donc Ricciardo deuxième devant les deux Ferrari. Et ensuite Gasly et un gouffre créé par Hamilton qui est plus lent. Et oui il n'a plus d'aileron à l'avant. Premier passage au S de la piscine pour tout le monde. Et les conditions sont vraiment difficiles dans ce premier tour. Ah les Grand Prix de Monaco sous la pluie on en a connu. Mais celui-ci s'annonce particulièrement prometteur. Premier tour couvert donc pour la Mercedes 91 qui boucle. Cette première partie du Grand Prix en tête. Il va falloir maintenant gérer. Allez Hamilton ça doit être très difficile à avaler pour le leader du championnat. Il a 10 points devant son équipier. 101 points contre 91 pour le belge. Et c'est reparti pour Hamilton qui va donc devoir espérer une safety car ou une stratégie décalée. S'il veut pouvoir revenir dans la course. Mais ça semble être très très compliqué. Et la sortie des box pour le Britannique qui a donc piste libre. Il va pouvoir enchaîner les chronos. Peut-être que ce ne sera pas plus mal pour lui avec cette stratégie décalée. Retour en milieu de peloton avec les Williams qui ont pris un très bon envol. On est ici avec Sergio Perez un petit peu plus loin dans le classement. Devant Romain Grosjean, Alonso, Van Dorn et les Sauber Alfa. Interesse qui partait assez long. Il était 14ème sur la grille devant Alonso qui avait eu ses 5 places de pénalité. Et je me demande si Ocon n'a pas des dégâts à l'avant de sa voiture. Parce qu'on a vu le français avec un aileron plutôt discret à l'avant droit. Oui, il y a des dégâts. Il y a des flaps abîmés sur la voiture d'Ocon. Mais pas de quoi le faire rentrer semble-t-il. Alors que l'on va conclure le 2ème des 39 tours de course avec une Mercedes en tête évidemment. La voiture a l'air de bien se comporter chez Mercedes alors que l'on a droit au record du tour de cet homme. Daniel Ricciardo, 1'29'369. Il est le plus rapide pour l'instant sur ce circuit de Monaco avec les 3 secteurs en mauve. et il se rapproche de la Mercedes mais encore faudra-t-il trouver l'occasion de doubler. Et ils sont maintenant bien loin devant les Ferrari qui ont perdu pas mal de terrain. Passage dans le tunnel, le seul secteur sec de ce circuit. C'est très difficile de se concentrer sur cette section avec ces conditions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La radio, on a vu effectivement qu'on s'est un peu loupé à la chicane. Et c'était sans doute le moment où il y avait discussion dans le casque. Et le pilote belge demande à ses ingénieurs de faire attention au moment où ils prennent la parole. Parce qu'entre le tunnel où on n'entend pas grand chose et les virages très délicats, ça peut très vite déconcentrer. Et la marche d'erreur ici est tellement infime que ça peut se solder souvent par une course terminée dans le rail. Meilleur tour pour le pilote belge. Alors qu'on l'entend à la radio, le circuit s'assèche maintenant. Et on voit qu'il pleut des cordes au freinage de la Rascasse. Avec Charles Leclerc devant Nico Hülkenberg, il ferme la marche dans ce Grand Prix. Avec derrière, bien loin, Lewis Hamilton devant, c'est Lennstroll, le Canadien. Et on aura quelques images évidemment de Charles Leclerc pour son premier Grand Prix de Monaco. Et on revoit le départ depuis la voiture d'Hamilton qui a donc été serré à l'extérieur à Sainte-des-Votes. Que s'est-il passé ? Pas trop le choix. Pas trop le choix pour Lewis. Et Perez qui partait 14ème aux côtés de Kevin Magnussen sur sa droite. Et on voit les débris de l'aileron d'Hamilton par terre. Oh oui ! Et bien voilà ! Perez qui a été surpris et qui a perdu des morceaux de son aileron. Retour sur Pierre Gasly qui avait pris un excellent envol avec Latoro Rosso. Profitant des soucis d'Hamilton. Ici à gauche, voilà, on voit Hamilton qui tape. Et Sainte s'était passé. Sainte s'était passé. On va voir ce qu'il se passe à Massenet. Hamilton qui perd sa voiture et Gasly qui essaie de passer à l'extérieur. Ils se sont vraiment... C'est vraiment très très chaud. Ils se sont touchés, entrechoqués. Et vous découvrez maintenant, voilà, les images de Pierre Gasly, le Français. Cinquième pour l'instant avec une belle avance sur ses poursuivants puisqu'Hamilton a bien ralenti le peloton. Il se bat donc en mesure d'atteindre la quatrième position. Cinquième tour de course et on voit que désormais l'avantage est conséquent. Et regardez, voilà, Riccardo qui apparaît désormais beaucoup moins sur les images. La Mercedes qui semble vraiment à son aise. Alors on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais une victoire à Monaco serait formidable pour lui. Dans sa lutte au championnat face à Hamilton, ce serait un coup psychologique important avant le départ pour le Canada. On a vu qu'en Espagne, il est remonté troisième après une grosse, grosse erreur en qualification qu'il avait condamné à partir dernier. Et ici, ce serait incroyable d'aller gagner et de remettre un petit peu l'avantage face à Hamilton. Hamilton doit absolument marquer des points. Il y a du reste pour cela. Trois têtes de tour. Derrière les deux leaders que sont donc la Mercedes et la Red Bull, il y a donc Raikkonen qui mène pour l'instant son coéquipier Pierre Gasly. Ce trio ici qui continue une course pour l'instant sans trop de difficultés. Verstappen, lui, souffre par contre. Il est derrière Sainz, Grosjean et il est en lutte pour la septième place. Il est huitième. Le néerlandais, il partait quand même dixième avec ses cinq places de pénalité. Il a pu gagner deux places grâce au problème d'Hamilton et au retour au box d'une autre voiture semble-t-il. Passage au droit du portier dans le tunnel et on jette rapidement un œil à Hamilton qui continue d'attaquer. Alors que vous le voyez, il pleut un peu moins dans ces secteurs hauts du circuit de Monaco. Il pleut plus vers la Rascasse. Encore maintenant, on voit un peu plus de pluie devant notre cabine et Hamilton a fait la jonction avec Nico Hülkenberg. Ça y est, il a rattrapé la fin du peloton. Encore faut-il dépasser. Ça va s'avérer être compliqué pour Lewis. Lewis qui ne peut qu'attendre et espérer des arrêts au boxe. Nouveau tour couvert, le sixième pour la Mercedes de tête qui continue de gagner du temps sur Ricardo derrière lui. 35 secondes, c'est l'écart entre le premier et le dernier puisqu'on donnait l'écart entre les deux. Mercedes Solider. Nouveau passage à la chicane du port. On voit qu'on y va allègrement sur les vibreurs. Vous voyez, il ne pleut quasiment plus dans ce troisième partiel maintenant. C'est là où il y avait le plus d'eau tout à l'heure. Les gouttes semblent abandonner la piste au fur et à mesure des tours et c'est tant mieux. Ça nous permettrait peut-être d'entrevoir une arrivée sur le sec. En tout cas, la trajectoire sèche, c'est clair. Et les arrêts au stand qui devraient opérer pour les pilotes en pneus intermédiaires. Logiquement, on devrait avoir deux arrêts. Au pire, si la piste sèche puisque les gommes détérioraient plus rapidement leur sculpture. Mais pour l'heure, il n'en est rien. Tout le monde poursuit. Toujours Verstappen. Et Grosjean ici. Et on vous informe pour la première fois que vous pouvez voter pour votre driver of the day. Le pilote du jour dans le Stropole qui est disponible en dessous de cette diffusion. A vous de voter pour le pilote qui vous aura le plus marqué. Dans le bon ou dans le mauvais sens. Il sera évidemment annoncé au prochain Grand Prix. Regardez la revue qui semble être un peu plus rapide quand même. Et c'est le cas également de la race. Secteur 2 dans le Mauve pour 6 dixièmes. La preuve, la preuve qu'on attaque fort. Le circuit est en train de sécher. Mais pas de quoi monter des slicks. En tout cas, il pleut toujours un petit peu. Pour l'instant, ça ne bougera pas au niveau des gommes. Et on est en train de penser à des pneus slicks pour la voiture de tête. En tout cas, si les conditions changent, ça nous rappellera de nombreux Grand Prix de Monaco. L'occasion de refaire peut-être un petit peu, non pas toute l'histoire, car cela nous prendrait des heures. Mais quelques moments importants de l'histoire de ce Grand Prix de Monaco. En parlant de pluie, il y a eu pas mal d'événements qui ont été causés par les conditions météo. Notamment l'arrivée en 96 de 3 voitures. Et la seule victoire en Formule 1 d'Olivier Pallis, c'était sur une Ligier au palmarès. Vous le voyez ici. C'est évidemment Ayrton Senna qui a été le plus souvent déclaré vainqueur de ce Grand Prix de Monaco. Devant Graham Hill Schumacher également avec 5 victoires. Alain Prost suit avec Sterling Moss 3 victoires. Pour les pilotes les plus atypiques, il y aura quelques victoires à noter. Notamment la première de Riccardo Patrese. C'était ici pour l'Italien en 82, un Grand Prix absolument sensationnel. Où les derniers tours se sont vus changer 4 fois de leader entre lui et Prost qui sort finalement après la chicane du port puisque la pluie se met à tomber. On évoquait d'ailleurs la pluie. Pluie également en 72 pour la seule et unique victoire en Formule 1 de Jean-Pierre Beltoise qui nous a quittés avec en 72 une BRM V12 qui était très compliquée. Qui a finalement vu le français émerger littéralement du port avec sa voiture pour s'imposer. Et on notera en moment marquant. Il y en a énormément mais la bagarre Prost-Sena qui avait eu lieu ici par chrono interposé. Voyant le Brésilien abandonné finalement voulant ralentir à la demande de son patron Ron Dennis. Et effectivement il y a eu pas mal de moments importants dans l'histoire. Plus récemment également la bagarre Mansell-Sena en 92. La seule victoire qui aura échappé à l'une des Williams-Renault. Mansell qui avait d'ailleurs déclaré après l'arrivée que la McLaren était tellement large qu'elle était impossible à dépasser. Et plus récemment d'autres équipes notamment Nico Rosberg qui a rejoint son papa qui était remportant le Grand Prix de Monaco avec Mercedes. Ou encore en 2006 la très controversée qualification de Michael Schumacher qui se retrouva bloqué pour conserver la pole à ce virage aussi d'ailleurs. Ça tombe bien au moment de passer la rascasse avec sa Ferrari provoquant un drapeau rouge et empêchant un certain Alonso de faire peut-être mieux. On ne le saura jamais. Voilà donc pour le plus que raccourci historique de ce Grand Prix de Monaco puisqu'il y aurait tellement de choses à raconter sur cette piste ici depuis son utilisation dans les années 20, 30 et notamment dans les années 50. On évoque les changements de stratégie et on va finalement opter pour un arrêt avancé du côté de la voiture de tête puisque la piste s'échante. La piste s'échante va peut-être amener les pneus assusés plus vite. Il y a eu également pas mal de drames sur le Grand Prix de Monaco. On ne va pas forcément tout évoquer mais notamment l'accident de Lorenzo Bandini ici en 67 qui perdu la vie et l'énorme accident de Karl Wendlinger resté dans le coma quelques semaines après le dramatique week-end d'Himola en 94. Il est aussi Sergio Perez. On est avec l'équipe d'un gros carton avec la Sauber. Ce qui avait d'ailleurs amené les derniers travaux en date sur ce circuit de Monaco pour la sécurité reculant de quelques mètres le rail à la sortie de la chicane laissant une plus grande échappatoire au pilote en cas de problème technique. La bosse d'ailleurs de cette descente a également été réduite. On est à bord de la voiture de Magnussen qui n'est pas très rapide pour cause puisque devant Esteban Ocon ralentit un petit peu tout le monde que ce soit Sirotkin ou encore Brendan Hartley. Perez et donc Magnussen mais ça va pas vite. Et derrière les deux McLaren et Ocon qui est vraiment très lent. mais bon il fait sa course, il est dans les points. Et neuvième devant Hartley. Les deux tours de Rousseau dans les points pour l'instant avec Gasly cinquième et Hartley dixième. C'est pas mal même si on est loin de l'arrivée. 12 tours couverts. On est actuellement proche des premiers arrêts. Ils devront être opérés je pense dans peut-être 3 ou 4 tours. Et 5 secondes. Encore une seconde de gagné en tête pour la Mercedes qui fait pour l'instant une coquille parfaite dans ce Grand Prix de Monaco. Oh là là et ça bloque les roues. Ouais au freinage de la chicane du port. Preuve que ça glisse un petit peu. Calme les ardeurs à la radio du pilote belge concernant d'éventuels pneus stick. Hamilton toujours dernier bloqué derrière la Renault du Kutberg. C'est quand même terrible pour Hamilton ce Grand Prix. Il va pouvoir reprendre peut-être quelque chose face à ses adversaires au moment où ceux-ci vont rentrer. Il pourra peut-être tenir un peu plus longtemps avec ses gommes neuves. Quasiment une minute de retard pour Hamilton sur son équipier. Retour sur Pierre Gasly en bagarre pour un pied de podium pour l'instant. Ici à Monaco avec devant la deuxième Ferrari celle de Sébastien Vettel qui est un peu plus lente que celle de Kimi Räikkönen qui a pu prendre l'avantage. Et filer un petit peu. Vettel qui n'est pas tout à fait à son aise. Les Ferrari qui voulaient profiter d'une météo très chaude pour se montrer les princesses de Monaco. Et bien ce ne sera pas leur joueur de grâce. On voit donc cette différence entre la Toro Rosso et la Ferrari en bagarre. Donc pour la quatrième place toujours à l'avantage de la monoplace italienne. Bon tour avec le leader qui n'est pas loin du mur. Et lors du prochain arrêt ce sera un deuxième train. semble-t-il de pneus intermédiaires il fait encore trop humide pour chausser des pneus slick. Le joueur du Nord est de 16Go de Milonwno. C'est une autre chose qu'il y a. Ce n'est pas une autre chose qu'il y a. Le passage dans le tunnel alors que l'on retrouve Hamilton et son coéquipier, regardez le monde présent malgré les conditions humides, ils ont un beau succès ce Grand Prix de Monaco même dans des conditions aussi difficiles. Alors va-t-on opter pour un arrêt au box chez Mercedes ? Semble-t-il ce sera pour bientôt et on continue pour le leader, lui autant profiter de la piste libre si les chronos ne s'écroulent pas ce qui est le cas pour le moment, on est constant, on a perdu 2 dixièmes sur le dernier tour et 3 sur celui-ci donc voilà ce sont des dixièmes logiques qui s'envolent par-ci par-là mais rien de dramatique. Riccardo deuxième, on a la suite de la bagarre avec Vettel. On est plutôt satisfait de la consommation de carburant chez Mercedes, c'est ce qu'on fait savoir à la radio au pilote belge, alors Verstappen. Verstappen toujours bloqué derrière la Haas mais il s'écarte un peu peut-être pour laisser un peu d'air rentrer dans son moteur. Grosse bagarre dans le peloton par contre où les écarts ne sont pas si importants que cela alors que l'on est bien entamé maintenant dans le nombre de tours que compte ce Grand Prix de Monaco avec Alonso toujours devant son équipier et devant la main de place de Leclerc. Regardez ce train infernal ralenti par Esteban Ocon tout simplement, c'est Ocon devant qui est moins lent, peut-être l'occasion pour la Toro Rosso de dépasser, non. Oh, Ocon qui s'est loupé, ça y est, Ocon qui a loupé son freinage, au droit de Mirabeau. Ça n'a pas permis à la Toro Rosso de passer malgré tout. Regardez ce spectacle incroyable de ce train. Un autre train mais avec moins de wagons, cette fois-ci. Celui emmené par Carlos Sainz avec donc le français Romain Grosjean et le néerlandais Max Verstappen. Les statistiques de Carlos Sainz, on sert à vous présenter d'autres pilotes dans la suite de cette saison bien sûr. Chaque fois, des petites statistiques, des petits profils de chacun des acteurs pour que vous puissiez vous familiariser. Un petit housse-fou et de la Formule 1. Au passage à l'épingle. Et le premier arrêt qui s'est passé sans aucune difficulté pour la Mercedes de tête qui laisse donc Daniel Ricciardo prendre les rênes de ce Grand Prix. Mais regardez l'écart derrière, il va ressortir avec une piste libre devant Kimi Räikkönen qui est déjà bien loin. Great job guys, we might have to switch to dry terrace before the end of the race. Effectivement à la radio, on dit qu'on va peut-être devoir switcher sur des plus slick avant l'arrivée. Ce n'est pas impossible si ça continue dans de telles conditions au niveau de la météo. En tout cas pour l'instant, ce Grand Prix de Monaco est assez simple à comprendre puisqu'il n'y a eu aucun dépassement, ça n'est pas une plaisanterie, aucun déplacement à la régulière. Retour sur Ocon qui retient derrière lui Pierre Gasly et le reste de ses petits camarades. Le moment où la Force India va switcher vers la pitlane fera du bien et vous le voyez effectivement les dégâts à l'avant droit de la voiture. Attention, on a manqué de se louper à la chicane. Les conditions qui changent au niveau du freinage ne sont pas idéales pour éviter ce genre de bêtises. on s'en sort bien chez Mercedes. On s'en sort en P2, Riccardo à l'avant. Notre gâts à l'avant est 9.0 secondes. Ils sont sur les inters. Reiknum derrière, le gâts à l'avant est 11.3 secondes. Ils sont sur les inters. C'était notre dernier stop. Pas de plus de la pitstops, 23 laps pour aller. Point complet sur la course pour le pilote de tête. Avec 18 tours complétés sur les 39, ça se passe comme prévu pour la Mercedes qui partait 3ème avec un départ qui est en train d'agiter les réseaux sociaux. C'était assez limite mais Hamilton à l'extérieur aurait dû peut-être soulager. C'est toujours facile à dire de l'extérieur. Mais de l'intérieur, il faut le vivre en une fraction de seconde. Et finalement, c'est lui qui en paye le prix fort. Pas pour l'instant de safety car, ce qui est assez surprenant étant donné les conditions dans lesquelles évolue ce Grand Prix de Monaco. Et avec les nouveaux pneus, il faut maintenant les mettre en température. Ce n'est pas simple pour la voiture de tête. Hamilton toujours condamné au 20ème rang. Derrière Leclerc, derrière Hülkenberg. Nous avons désormais une alerte chez Mercedes-Benz. Concernant la météo qui nous annoncerait 10 minutes avant de pouvoir switcher sur des pneus siliques. C'est intéressant. Retour sur Ocon avec son aileron cassé. Il aura tenu tout son premier relais avec ce museau endommagé. Est-ce qu'il va le changer en rentrant au box ? Je pense que oui. Et ça ne rentre pas derrière. Je ne comprends pas que personne ne tente un undercut. Il est peut-être encore trop tôt, c'est vrai, par rapport à la voiture d'Ocon. Mais un undercut pour, pourquoi pas, Hartley ou encore la Haas. Ça pourrait être quelque chose à tenter. Il pleut encore malgré tout du côté de la Rascasse dans ce... Arrêt de Ricardo, le leader, qui va donc retrouver son 2ème rang. Parfaitement exécuté par les mécaniciens de l'équipe Red Bull. Et on est en Nune 25, 469, record du tour. Et on tourne quand même beaucoup plus rapidement que les précédents records. On retiendra celui de Ricardo, Nune 29, 369 tout à l'heure. Vettel au box. Vettel au box. Et tiens, il est rentré avant Kimi Raikkonen, à moins qu'on n'ait pas vu le Finlandais stopper. Non, non, c'est déjà fait, semble-t-il. L'arrêt chez Ferrari qui va permettre à Vettel de repartir. Et derrière, Carlos Sainz. Et peut-être, attention, devant. Et là, Red Bull, Sainz qui freine. Non, Vettel est devant. Et c'est Ricardo qui s'est fait piéger. Puisque Ricardo se retrouve maintenant. Et derrière Sainz. Attention, Ricardo qui manque de se louper. dans la chicane de Massenet. Et beaucoup d'arrêts au stand maintenant. Sergei Sirotkin. C'est Fernando Alonso qui est arrêté. Marcus Eriksson. Nico Hülkenberg également. Ah, Eriksson qui perd du temps. Et Eriksson qui perd du temps et des positions, c'est dommage. Drapeau jaune nous a-t-on signalé. Alors que Raikkonen rentre seulement maintenant. Oui, Raikkonen avait déjà ravitaillé selon notre ordinateur. Allez. Parfaitement exécuté. Rapide chez Ferrari. Bel arrêt. C'est au tour de Pierre Gasly d'entrer maintenant. Ah, un petit peu de temps perdu avant de placer la voiture sur les marques. On libère Pierre. Va-t-il ressortir devant ou derrière Vettel ? C'est la question. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que Raikkonen conserve sa troisième position. Et derrière, Daniel Ricardo. Au niveau du trio de tête, pas de changement. dans ce Grand Prix. Attention, retardataires qui vont commencer à faire leur apparition de ci, de là. 3-4 sur 17 tours encore à parcourir. Et toujours le bouchon Ocon. Ça y est, qui va sauter. Retour d'Esteban Ocon. Mais va-t-on changer le museau de la monoplace ? Et non ! Et non, pas de changement. Vous voyez, le flap gauche qui est cassé. Vande d'orne. Qui repartira derrière Raikkon. Et derrière une Sauber. Et ça repart pour Lewis Hamilton qui devra donc également observer à Marie. Il a pu passer une hasse, mais c'est tout. Regardez les conditions de piste qui sont très délicates. Alors, c'est peut-être plus compliqué pour les pilotes dans ces conditions parce qu'on est entre le vraiment humide et le vraiment sec, le gras mouillé comme on peut dire. Et c'est là que les pièges se multiplient. Hamilton a profité de l'arrêt pour faire la remontée incroyable de passer de la 20e à la 17e place. Et il se retrouve une nouvelle fois derrière, bloqué. Il y a des drapeaux bleus là qui sont agités pour semble-t-il l'une des Sauber qui est au ralenti. Bizarre. La voiture de tête est au niveau de la chicane du port. Et pour l'instant, c'est une séance d'essai grandeur nature pour l'équipe Mercedes puisqu'il n'y a personne devant, personne derrière. Attention, une voiture au ralenti. Ce sont les drapeaux bleus pour Marcus Eriksson qui a un tour de retard. Ouh là 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 là, Eriksson qui ne s'écarte pas et ça fait perdre du temps à son équipier Leclerc. Leclerc qui est 20e et bon dernier maintenant. Pas d'abandon dans ce Grand Prix de Monaco pour le moment. Alors pourquoi la deuxième Sauber était au ralenti ? Sans doute un problème plus qu'un drapeau bleu puisqu'il n'y a pas de leaders qui sont passés. Ah si, effectivement, il y avait drapeau bleu pour tous ces gens-là. Ce qu'il y avait devant l'arrêt de bulle de Ricardo. Voilà, ceci expliquant cela. Le gap est donc désormais de 18 secondes d'avance pour le pilote belge face à Ricardo. C'est conséquent et Vettel est bien reparti devant Pierre Gasly qui reste donc au pied de ce podium. Vettel, loin derrière son coéquipier. Donc si ça ne bouge pas devant, ça va être difficile de remonter. Et retour sur Van Dorn qui est le pilote attitré pour aller dépasser la voiture de Esteban Ocon avec son aileron avant cassé qui a bien eu la gentillesse de laisser passer son coéquipier. Il y en a l'état avec Van Dorn. Il y en a l'état avec Van Dorn. Et les actions, vous le voyez, dans le fond du peloton qui ne manquent pas avec la menace qui pèse sur Ocon. Et il faut que Van Dorn ne trouve l'ouverture s'il veut vraiment pouvoir rattraper du temps. Alors qu'on a encore des drapeaux bleus qui s'affichent un petit peu partout là autour de ces pilotes. On rappelle que vous pouvez voter pour votre driver of the day, bien entendu. Et donc à l'image vous avez Ocon, Van Dorn, Alonso, Sirotkin. Et regardez derrière le reste du peloton qui rejoint Ocon, qui perd beaucoup de temps avec un train avant. Et bien qui est tout simplement délesté d'appui et qui donc fait passer moins vite certaines courbes. Attention, on est allé toucher le rail pour la voiture de tête. Contact avec le rail à la sortie du deuxième S de la piscine. L'occasion pourquoi pas de penser à chausser des pneus slick. La radio qui indique que les conditions de piste vont s'assécher dans les prochaines minutes. On va donc pouvoir brûler les gommes du côté de chez Mercedes. Ocon, Van Dorn, Alonso et Ricardo. Attention parce que le mélange des retardataires et des leaders à Monaco, ça nous en a fait vivre des vertes et des pas mûrs. Oui, Alonso qui attaque son équipier. Alonso qui perd patience face à Van Dorn. Alors que Ricardo qui est deuxième du Grand Prix va prendre un tour à tous ses pilotes. Alonso qui s'écarte dans le premier droit du portier. Voilà, c'est dans ces moments-là où on peut avoir des mauvaises surprises. Et Alonso qui laisse passer, mais c'était pas simple. Et tout ça a permis à Van Dorn de prendre de l'air. Et derrière Alonso, c'est au tour de Sirotkin de se montrer menaçant face au pilote espagnol. Les conditions de piste sont désormais bien plus praticables qu'au moment du départ. Oh, pas de tension. On défend un petit peu là du côté d'une des Williams. C'est Len Stroll qui a du mal. Et on voit Hamilton encore derrière. Stroll qui a été rattrapé par Brandon Hartley. Vous voyez les retardataires qui commencent à se présenter sur le chemin des voitures qui mènent ce Grand Prix. Et puis attention, ça y est, l'attaque de Stoffel Van Dorn sur Esteban Ocon dans la chicane de la piscine. Est-ce que le Belge peut passer ? Il a l'avantage. Et Alonso en profite. Non ! Le contact entre Alonso et le Français. Esteban Ocon et Alonso dans le mur. Alonso qui a cassé son aileron. Ça permet à Sirotkin de passer. Oh, la résistance d'Ocon qui est plus que limite sur ce coup-là. Et Van Dorn qui peut continuer mais Alonso qui doit rentrer. Changer de museau. Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas des pneus slick à Alonso histoire de gagner un arrêt ? On peut tenter le coup. Ah non, on remet des intermédiaires. Ah, quel dommage. Quel dommage pour Alonso. On remet un museau. Et oui, il a perdu patience. Mais Ocon a vraiment mal joué le coup là en résistant un peu trop par rapport à ses adversaires. Très limite de la part du Français. Et toujours aucun abandon dans ce Grand Prix de Monaco. Charles Leclerc qui ferme la marche avec la Sauber. Un peu difficile pour Sauber. Il vient loin dans le classement constructeur. En tout cas, une équipe qui surprend toujours autant, c'est McLaren avec ses deux pilotes 6 et 8ème. Alonso, 35 points contre 17 pour Stoffel Van Dorn. Mais ils ont pu profiter de pas mal de bons coups. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont les victimes. En tout cas, c'est le cas pour Alonso. Il va perdre encore pas mal de plumes dans ce 6ème Grand Prix de la saison. Et Alonso qui est un tour derrière. Les deux voitures de tête. Et maintenant, un deuxième tour derrière Vettel et Gasly. Romain Grosjean à l'image. 6ème avec la Haas. Le performance pour l'instant du Français. Il partait 8ème sur la grille. Et il devance Max Verstappen, 9ème. Oui, Jeff. Le track est assez vide. Nous devons le switch. Le circuit est assez sec. Nous devons faire le switch. C'est ce qu'a dit à la radio le pilote belge. On va donc voir sans doute la Mercedes de tête rentrer. Effectivement, vous le voyez, il ne pleut plus. Il reste quelques ondées levées par les pneumatiques des voitures dans certains secteurs du circuit. Mais pour le reste, l'ensemble de la trajectoire est sec. Oui, la trajectoire. Voilà, même sous le tunnel. Regardez, il n'y a plus de gerbe d'oeuf à la sortie de celui-ci. Attention à Nikolkenberg qui ralentit fortement. Ou Sainz peut-être. Le pilote belge. Oh, ils se sont touchés. Il ne doit pas être content à la radio parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Mais ce n'est pas simple de s'écarter dans certains secteurs. Hop, oui, freinage limite là également. Je me demande s'il n'y a pas eu contact entre les deux voitures de tête. Oh, come on, I just clipped my front wing. What is this guy doing? Come on. Effectivement, je crois qu'il y a un petit coup sur l'aileron avant de la voiture de tête. Oui, on le voit sur la partie gauche. Il manque un petit morceau de carbone. Oui, oui, oui. L'aileron qui a été endommagé. Il rentre. Retour au box de la voiture de tête. Et c'est le cas également chez Renault. Et on va monter. Et des pneus super tendres. Les pneus secs pour le leader. C'est un choix très particulier, très dangereux. 2,4 secondes d'arrêt. Alors que la Renault devant est également en train de stopper pour des ultra soft. Celle-là, il va rester 10 tours. On est avec Charles Leclerc. Et il vaudra bien surveiller les chronos parmi les voitures de tête. Qui va opter maintenant pour un retour au box ? C'est le cas pour Sergio Perez qui monte à son tour des ultra soft. Et il va se faire passer par la red bull de Max Verstappen. Autour du pilote belge Stoffel-Vendorne. On voit dans le fond de l'image qu'on est prêt également chez Williams. Pour Sergei Sirotkin. Voilà qui s'arrête. Tout le monde va rentrer pour des pneus ultra soft maintenant. Les ultra soft qui sont le choix du moment. Carlos Sainz ici. Attention parce que ceux qui n'ont pas pu rentrer tout de suite sont encore en intermédiaire. Beaucoup, beaucoup de temps de perdu pour Ericsson. Qui va devoir laisser passer tout le monde. Et repartir dernier. Assez dommage pour le Suédois. Et Alonso qui était rentré il y a 3 tours de cela aurait peut-être pu tenter les snicks. Alors, retour sur la tête de course. Et c'est le seul pilote à être parti en super soft. Tous les autres sont en ultra pour les 10 tours. Est-ce que ce sera suffisant ? On affirme effectivement au pilote de tête que c'est en ultra soft que tout le monde est reparti derrière. Et oui, ceux qui n'ont pas encore avitaillé vont rentrer. Ça va créer un décalage évidemment. Leclerc au boxe ici, c'est la Williams de Lennstroll qui va chausser des ultra softs. Arrêt, plutôt bon chez Williams. Arrêt de Charles Leclerc. Allez, numéro 16 qui repart. Et attention, retour en piste parce qu'il y a des retardataires. On va passer. Brandon Hartley. Attention, il y a Kimi Raikkonen qui n'est pas loin. Hop, on est limite sur la ligne. Et Leclerc qui est devant. Avec des pneus froids. Derrière, c'est chaud pour Kimi Raikkonen. On est avec Nico Hülkenberg. Raikkonen qui a perdu beaucoup de temps dans les retardataires. Attention, ce loupe pour Charles Leclerc. Avec les pneus froids. Allez, il est 17e, le Monégasque. Et il a été surpris là. Ce qui a permis à Raikkonen de passer. Qui lui par contre ne se pose absolument pas de questions. Allez, on va faire un point évidemment après les arrêts au stand. Il y a eu quelques changements de position. Pas dramatique évidemment. Mais toujours Ricardo et Raikkonen. Et Raikkonen pris dans le trafic, on l'a vu il y a quelques instants. Mais c'est toujours une piste libre qui attend le leader. Ça c'est vraiment incroyable. Absolument aucun trafic pour la Mercedes de tête. Et Ricardo en 1'21, 0'36 fait parler ses pneus Ultrasoft. Et signe en 1'21, un record du tour. 8 secondes plus rapide que ceux effectués en début de course. On tourne 8 secondes plus vite sur ce circuit. Alonso était brièvement passé à l'image. Un retour dans le tunnel avec l'homme de tête. Et il y a encore des arrêts qui vont peut-être avoir lieu pour passer en Ultrasoft certaines voitures. Peut-être la voiture de tête même. Enfin des preuves. On va voir où tout cela va nous mener. Je pense qu'avec les Ultrasoft on peut tenir les détours sans trop de difficulté. La piste n'est pas chaude. Oh ça glisse, ça glisse beaucoup malgré les pneus softs. Attention, il semblerait que Kimi Räikkönel est un problème mécanique. Et voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle, que s'est-il passé ? On nous annonce, attention, un ralenti ici. C'est Vettel qui s'est loupé. Et on a évidemment l'abandon de Charles Leclerc. L'abandon de la Sauber de Leclerc. Que s'est-il passé pour l'Alfa Romeo ? Et il y a des débris dans la chicane de Massenet. Et oui, l'abandon confirmé pour Charles Leclerc. On va revoir les images. On voit une hausse en difficulté. C'est la voiture de Kevin Magnussen. Leclerc qui attaque Magnussen. Dans la montée, il y a encore beaucoup d'eau. Oh, il y avait une voiture arrêtée ! Une voiture arrêtée, c'est Kimi Räikkönen. On l'avait entendu en difficulté. Leclerc n'a eu d'autre choix que de percuter la Ferrari. Attention à ce qui s'est réellement passé. Et l'abandon pour Charles Leclerc. On est avec Magnussen qui était à la vagaire avec Leclerc pour la 16e place. Leclerc qui passe et qui ne voit pas la Ferrari. Et la Ferrari qui a crevé. Voilà, crevaison pour Räikkönen. Alors, est-ce qu'il pourra continuer ? On est avec Leclerc maintenant. Il y a de l'eau à droite, évidemment. Et Leclerc qui ne pouvait rien faire sur ce coup-là. Oh, et Räikkönen qui s'est arrêté. Voilà ce qui s'est passé. C'est Kimi Räikkönen qui s'est arrêté. Un problème mécanique pour la Ferrari qui aura vu derrière tout le monde essayer de passer. Magnussen doit remettre un museau à sa voiture, évidemment. Il a beaucoup de chance également de s'en sortir. Et bien voilà, sortie de la safety car virtuelle. Pas de pace car ici à Monaco. Et on met deux nouveaux ailerons à Magnussen qui va repartir 20e et bon dernier. Et retour au drapeau vert. Retour aux conditions de drapeau vert. Et donc le seul abandon sera malheureusement pour l'instant à mettre au titre de Charles Leclerc. Le monégasque qui était parti sur la dernière ligne de ce Grand Prix de Monaco. Quel dommage, vraiment. Et Räikkönen au boxe ! Räikkönen au boxe ! Et il peut repartir ! Il peut repartir ! Et bien ça aurait peut-être pu être un abandon finalement, non ? On a simplement... Räikkönen au boxe, il peut repartir ! Il peut repartir ! Et Romain Grosjean en une 17.5 qui bat le record de piste alors que l'on est dans les 5 dernières boucles de ce Grand Prix de Monaco qui va sans doute voir s'imposer la Mercedes numéro 91 qui disait qu'on aurait quand même pu sortir une safety car parce qu'il y a beaucoup de débris. Avec donc maintenant la voiture de Pierre Gasly qui pourrait peut-être aller chercher un podium. Ça va se jouer dans les derniers kilomètres de ce Grand Prix. Vous le voyez Sébastien Vettel qui hérite de la 3ème place ici. En bas de l'image, il y a Marcus Ericsson et derrière la voiture de Pierre Gasly. Drapeau jaune dans le tunnel. Drapeau jaune dans le tunnel. Que se passe-t-il ? Et attention tête à queue pour Marcus Ericsson ! La Saubert qui est en tête à queue à la chicane. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait Marcus Ericsson là ? Qui s'écarte mais qui s'arrête en plein milieu de la piste. Et qui tente de sortir, il ne peut pas. Et attention parce que le leader arrive avec la voiture. Attention ! La Mercedes qui est percutée par la Saubert. Oh là là, c'est passé dans un trou de souris entre ces deux-là. Mais qu'a fait Marcus Ericsson ? On revoit le ralenti de ce passage à la chicane depuis la Mercedes. Qui vous le voyez, voilà, Saubert frédé reculé. Et là, elle redémarre. Et oui, dans l'angle mort. Oh, c'est passé in extremis. Et le contact, malgré tout, avec le pneu arrière du leader. Est-ce qu'il y aura crevaison ? On ne sait pas. Pour le moment, ça continue sans problème pour la voiture de tête. Ericsson au box. Eh bien oui, il n'y a plus d'aileron sur cette voiture. Eh bien, la fin de ce Grand Prix qui était jusque-là, plutôt calme, est animée. Et allez, Marcus Ericsson à qui on va mettre un nouvel aileron. Décidément, il y aura eu du carbone ce week-end à Monaco. Pas forcément dû à la météo. Et Hamilton qui pointe huitième avec toutes ses voitures de sécurité virtuelle. Hamilton qui pointe même plus haut que cela. Et donc, on va retrouver sur le podium, Ricardo deuxième. Ça ne bouge pas. Mais Vettel maintenant, troisième. Est-ce que Pierre Gasly pourrait aller créer l'exploit ? 57 secondes de retard pour Vettel. Il va rester trois tours, moins de 10 kilomètres. Alors qu'Hamilton est en train d'aller chercher la dixième place d'Esteban Ocon. La onzième place d'Ocon. Il n'y a pas encore de point. Ocon qui s'est loupé. Il a manqué d'aller dans le rail. Et Hamilton qui est très motivé. Il n'y a pas encore de point. Il y a Hamilton qui va devoir trouver l'ouverture rapidement s'il veut marquer de gros points. Et en tête, statu quo. Il va rester trois tours, donc un peu moins. Même maintenant au pilote belge pour peut-être remporter ce premier Grand Prix de Monaco de sa carrière. Avec, après un an chez Force India, la possibilité de gagner un troisième succès qu'il n'a pas manqué. Et c'était évidemment à Bahreïn. Une épreuve difficile. On avait donc quatre vainqueurs en quatre Grand Prix. Pierre Gasly qui est vraiment sur les talons de Vettel pour aller chercher le podium. C'est la bagarre de ce dernier stint du Grand Prix de Monaco. Et il va rester deux tours au pilote belge. Et derrière Pierre Gasly, on retrouve la bagarre. avec Vettel évidemment, mais surtout le retour de la Red Bull de Max Verstappen. Alors qu'on vous rappelle une dernière fois que vous pouvez voter pour votre driver of the day. Et Pierre Gasly pour l'instant est un sérieux candidat avec cette position qu'il aurait déjà dû avoir lors du Grand Prix de Chil. Mais la mécanique japonaise en avait décidé autrement. Et il va rester un tour pour aller peut-être remporter ce Grand Prix de Monaco pour le pilote belge. Magnifique. Prestation tant sous la pluie que sur le sec. Dernier tour. Dernier tour ici. Ce bolide pour aller chercher les 25 points de la victoire. Synonyme donc de reprise de la tête du classement général avant de partir pour le Canada. Circuit que l'on sait fétiche pour les 8 Samilitons. Il avait remporté là-bas son premier Grand Prix. Et Vettel toujours sous la pression de Gasly. Et il y a du trafic devant en la personne d'Hulkenberg, d'Hartley et de Sirotkin. Dernier tour qui va être sur un rythme d'enfer pour cela. Il ne faudra pas se louper si on veut aller chercher le podium final. Et Verstappen également en l'embuscade pour aller chercher un top 5. Oh, il s'est loupé Vettel. Oh, il a de la chance que Gasly n'ait pas pu passer. Drapeau bleu. Hop, Gasly qui passe in extremis devant la Renault. Denis Kulkenberg. Et le pilote belge qui, voilà, va quitter le virage de la Rascasse. Le virage Antonino Guest et c'est fait. Victoire à Monaco. Guys, 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 guys. We just won the Monaco Grand Prix. Thank you. Amazing car, Jeff. Amazing, amazing car. Thank you. Superb driving. That's the race win. That's the greatest win of my career. Thank you, guys. Effectivement, c'est la plus belle victoire de sa carrière, sans doute, à cette étape de la saison. La victoire au Grand Prix de Monaco pour Mercedes et Lewis Hamilton qui s'en sort bien avec les points qu'il ramène à la maison. Belle performance également de Carlos Sainz. 7e, il a conservé sa place de départ. Grosse déception pour Hamilton. 12e. On fait un point sur le classement, si vous le voulez bien, avec donc la remontée de Verstappen. 4e, il partait 10e. Van Dorn, une nouvelle fois dans les points, devant son coéquipier. Les abandons, Fernando Alonso finalement, qui aura abandonné sur problème de transmission. Le classement général nous met donc en tête avec 116 points. La voiture du pilote belge devant Hamilton qui cède la tête pour 15 points devant les deux Red Bull, les deux Ferrari. Et la voiture d'Alonso, belle remontée derrière pour les autres candidats au titre. Et voici le classement constructeur qui voit donc la tête confirmée pour l'équipe Mercedes-AMG Petronas devant Red Bull. Le podium de ce Grand Prix de Monaco avec donc 3 voitures différentes et 3 pilotes d'équipes différentes qui sont donc sur ce podium. La victoire du pilote belge dans cette 6e épreuve, le champagne Colaflo. On vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Ce sera du côté du Canada pour vivre donc la 7e épreuve de ce championnat du monde. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. A la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada